Dans ce message, je vous parlerai de combat spirituel. J'ai donné comme titre justement au message les flèches de la victoire. Je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament. C'est dans le deuxième livre des rois. Dans le chapitre 13, on va lire quelques versets à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Élysée était atteint de la maladie dont il mourut quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élysée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élysée lui ordonna « Tends l'arc ». Quand il l'eut tendu, Élysée posa ses mains sur celle du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'Est. » Joas l'ouvrit. Puis Élysée commanda « Tire ! » Il tira. Élysée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel. » La flèche de la victoire contre les Syriens. « Oui, tu battras les Syriens à Afec jusqu'à leur extermination. » Élysée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit. « Frappe contre le sol. » Le roi d'Israël frappa trois coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara « Il fallait frapper cinq ou six coups. » « Tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent, tu ne les battras que trois fois. » Alors Joas n'était pas un roi pieux, pas vraiment, non. Mais il avait quand même un grand respect, un respect sincère pour le prophète Élysée parce que celui-ci avait été tellement en bénédiction à la nation d'Israël. Joas va visiter le vieux prophète quand celui-ci est sur son lit de mort sans savoir que cette visite aura des répercussions nationales, historiques. À ce moment-là, Israël vivait une période d'humiliation douloureuse. Ça faisait des années maintenant que le peuple d'Israël vivait, en particulier contre les Syriens, défaite sur défaite à la guerre. Un petit peu plus haut, dans le chapitre, il y a un verset qui dépeint la situation misérable de l'armée d'Israël du temps du père de Joas, le roi Joachaz. Je vous le lis, c'est le verset 7. De toute l'armée de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 fantassins, car le roi de Syrie les avait détruits et les avait rendus pareils à la poussière qu'on piétine. 10 chars, 50 cavaliers, 10 000 soldats qui vont à pied. Pour l'armée d'une nation, c'est la misère. Ça ressemble plus à un bataillon qu'à une armée. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui vit aussi un temps de misère, un temps de défaite ? Est-ce que vous aussi, ce matin, vous avez grand besoin de délivrance ? Est-ce que vous vivez un moment où tout va de travers ? Défaite sur défaite, dans les finances, peut-être dans la famille, pour quelqu'un. Ça vous humilie parce que vous pensez que comme vous êtes chrétien, ça devrait se passer autrement. Pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez et que vous voyez justement connaître le pire, ne pas s'en sortir. Puis ça vous humilie parce que vous aimeriez tellement, pour le témoignage que vous rendez à Dieu, vous aimeriez tellement que Dieu soit honoré dans votre foyer. Ou alors c'est au niveau de votre travail, peut-être pour quelqu'un, c'est dans son service pour Dieu, que sais-je encore ? Est-ce que vous aussi, comme Joas, comme Israël à cette époque-là, vous avez besoin de victoire, grand besoin de victoire ? Le roi s'est mis à pleurer contre le visage du vieux prophète. Il lui a dit « Mon père, mon père, tu étais comme les chars et la cavalerie d'Israël ». Et c'était vrai qu'à bien des reprises, Dieu avait secouru Israël par l'intermédiaire du prophète Élisée. Ce n'est pas que Élisée commandait l'armée, non, il était juste un prophète, un homme de Dieu. Mais quand le roi de Syrie faisait un plan d'attaque, le prophète Élisée allait prévenir le roi d'Israël qui va être attaqué par les Syriens à tel endroit. Et une fois même, tout un bataillon de soldats syriens avait été livré entre les mains du roi d'Israël juste par l'intervention d'Élisée. Mais maintenant, le prophète non seulement est vieux, mais il est mourant. Et les Syriens sont toujours aussi virulents. Alors, le roi pleure. Ce n'est pas courant qu'un roi pleure comme ça. En tout cas, c'était touchant, je trouve. Il sait que la mort d'Élisée sera une perte pour Israël. Alors, il pleure comme un enfant, la perte imminente de l'homme de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, le roi Joas n'a pas fait cette visite au prophète Élisée pour rien. Ah non, car Dieu va lui donner une opportunité extraordinaire. Dieu va le récompenser pour cette visite et cet hommage rendu à son serviteur en lui accordant une bénédiction extraordinaire. Mais entre nous quand même, je trouve amusant que dans le récit que nous lisons, entre le roi et le prophète, c'est le prophète qui donne les ordres. D'abord, Élisée a coupé court aux larmes de Joas. Il lui a dit, prends un arc et des flèches. Alors, j'imagine que le matériel était là, disponible dans l'équipement de l'un des gardes, de l'un des soldats du roi. C'est comme si l'homme de Dieu lui disait, ne reste pas à pleurer. Prends un arc et des flèches, équipe-toi pour le combat, mets-toi dans une position offensive. Pourtant, dans la maison du prophète, le roi Joas ne va pas rencontrer le moindre syrien à combattre avec un arc, mais en réalité, il va quand même devoir livrer un combat. Oui, ce combat, c'est le combat spirituel. Mes amis, c'est de ce combat-là que je vous parle aujourd'hui, le combat spirituel. C'est le plus grand combat, le plus important combat que vous ayez à vivre, le combat spirituel. Et il y a un moment où Dieu nous dit aux uns et aux autres, arrête de pleurer. Maintenant, réagis. Adopte une posture offensive. Le roi regardait trop aux prophètes d'une façon humaine. « Non, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tu ne seras plus là. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi ? » Alors, l'homme de Dieu l'invite à prendre lui-même ses armes et à ne pas se reposer sur quelqu'un d'autre. Le prophète lui a dit, « Toi, toi, tu prends un arc et des flèches. Tu as des armes à utiliser et tu vas les utiliser maintenant. Tu es le roi. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Personne ne va le faire à ta place. » Mes amis, que je sache, vous n'êtes pas un roi, ni moi non plus. Vous n'êtes pas une reine, mais vous avez la responsabilité de mener le combat spirituel pour vous-même. Ça, oui, vous êtes responsable de votre propre vie. N'attendez pas tout d'un pasteur parce qu'il aurait, que sais-je, le don des guérisons ou qu'il aurait des paroles précises de Dieu. Vous avez, vous, des armes à votre disposition et vous devez les utiliser. C'est à vous de le faire et personne ne pourra le faire à votre place. Maintenant, cessez de mettre votre confiance dans les hommes. Vous allez mettre toute votre confiance en Dieu, en Dieu qui dit les choses à l'avance et qui a la puissance et la fidélité pour accomplir ce qu'il a dit par sa puissance. Tiens, dans Romains, chapitre 4, verset 17, il nous est dit ceci à propos d'un autre homme de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Puis, Élisée lui a ordonné, tend l'arc. Il fallait que ce soit le roi qui d'abord tende l'arc avant de recevoir plus d'instructions. Si vous ne cherchez pas Dieu, si votre esprit n'est pas tendu vers Dieu, vous n'allez recevoir aucune directive de sa part, aucune instruction de sa part. C'est une des grandes leçons de notre histoire, mes amis. Dieu offre une opportunité à Joas, mais à chaque étape, Joas a sa part à faire tendre l'arc. Élysée n'a pas posé ses mains sur les mains du roi tant que celui-ci n'avait pas tendu l'arc. Et pour vous, tendre l'arc, c'est avoir déjà une démarche spirituelle. Parlez de vos problèmes à Dieu. Attendez-vous à lui à ce sujet. Questionnez-le aussi à ce sujet. Demandez-lui ce qu'il en pense. Attendez-vous à lui. Regardez à lui. Mes amis, est-ce que l'arc de votre esprit est tendu ou bien est-ce qu'il est relâché ? Tendez l'arc de votre esprit. Et quand Joas a tendu son arc, Élysée a posé ses mains sur les mains du roi. Et là, il s'est passé quelque chose de spirituel. Il y a eu une communication divine. Et maintenant, ce que le roi va faire avec son arc, parce que le prophète a posé ses mains, ce que le roi va faire avec son arc, c'est comme si c'était le prophète lui-même qui allait le faire. Alors vous et moi, nous n'avons pas les mains d'Élysée ce matin, que je sache. Mais nous avons mieux que cela. Nous avons Jésus. Jésus, il vit en vous, bien sûr, si vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel. Il vous a laissé son nom. Il nous dit dans l'Évangile, Jean chapitre 16, versets 23 et 24, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Si vous êtes un véritable croyant, vous avez aussi reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme les mains de Dieu sur votre vie. Jésus a encouragé ses disciples. Il leur a dit, « Vous savez, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir le Défenseur. Mais je vais partir et je vous enverrai le Défenseur. » Quand le Saint-Esprit descend sur vous, il y a, comme dit le chant, « transfert entre ciel et terre. » Quand le Saint-Esprit descend sur vous, Jésus agit à travers vous. Quand le Saint-Esprit vous remplit, c'est comme si les mains de Jésus lui-même se posaient sur les vôtres. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'avec l'onction du Saint-Esprit, vos paroles, vos actes, même ce qui émanera de votre personne deviendra la personne même de Jésus-Christ. Et puis, Élisée a dit au roi Joas, « Ouvre la fenêtre à l'est. » Qu'est-ce qu'il y avait à l'est ? Eh bien, à l'est, de l'autre côté du fleuve le Jourdain, justement, il y avait les villes que les Syriens avaient prises à Israël. Tiens donc, ouvre la fenêtre du côté où tu as été vaincu. Ouvre la fenêtre du côté où ton peuple a été battu. N'aie pas peur de regarder de ce côté. Ouvre la fenêtre. Il ne reste pas défait dans ton esprit. Vous aussi, mes amis, ouvrez maintenant la fenêtre de votre esprit, la fenêtre de votre réaction spirituelle. Sortez de cette attitude de résignation. Arrêtez de pleurer. Sortez de cette attitude de défaite ou d'incrédulité. Ouvrez la fenêtre du combat spirituel et vous allez le mener. Ouvrez déjà la fenêtre de l'espérance. Osez espérer en Dieu. Arrêtez de vous laisser boxer comme ça par l'adversaire de votre âme. Maintenant, osez espérer, même si tout espoir semble perdu. Tiens, à nouveau, en Romains 4, verset 18, il nous est dit à propos de cet autre homme de Dieu, alors que tout lui interdisait d'espérer, il espéra contre toute espérance. Et il crut. Et la suite nous montre qu'il a reçu aussi de la part de Dieu. Adieu soit la gloire. Et là, le roi Joas a reçu une opportunité formidable. L'homme de Dieu lui a dit, tire. Le roi a fait ce que le prophète lui a dit de faire. C'était aussi simple que ça. Il a relâché la corde avec la flèche qui était tenue dans la corde. La flèche est partie par la fenêtre en direction de l'est. Et quand la flèche s'est plantée en terre en face de la maison, le prophète a donné au roi une parole extraordinaire. C'est la flèche de la victoire de l'éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Voilà ce que je vous fais remarquer, mes amis, et ce que vous devez bien prendre en considération. C'est qu'il y avait la flèche de la victoire de l'éternel, mais qu'il devra y avoir encore d'autres flèches. Ça, je vais en parler dans un instant. Mais la flèche de la victoire de l'éternel, ou la flèche de la victoire de la part de l'éternel, c'était déjà la providence de Dieu, sa délivrance promise dans la guerre à venir. C'était l'aide décisive de Dieu, celle sans laquelle il n'y aurait aucune victoire possible. La flèche de la victoire de l'éternel, c'est la grâce de Dieu pour vous et moi, mes amis. Et en Jésus-Christ, à notre monde, en situation d'échec, d'humiliation, Dieu a accordé une grande flèche de délivrance et de victoire. Elle s'appelle Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit ceci, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Jésus est la flèche que Dieu a lancée du ciel sur la terre pour nous délivrer du joug de notre pire ennemi. Sa mort sur la croix, si injuste qu'elle ait été, si cruelle qu'elle ait été, et pour nous, la délivrance, elle a porté le coup fatal à la puissance de l'adversaire de Dieu et des hommes. Jésus est la flèche de délivrance, la flèche de la victoire de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, il est écrit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Dieu nous a délivrés en Jésus. Comme Joas a tiré, avec les mains du prophète qui s'était posé sur les ciels, a tiré la flèche de la victoire pour Israël, vous aussi, vous pouvez tirer maintenant la flèche de la victoire de Dieu, du salut, pour votre vie. Comment ça ? En mettant votre confiance en Jésus qui a été fait pour vous, donné pour vous, salut, délivrance, guérison, rachat. Pour Joas, pour les Israélites, les victoires à la guerre contre les Syriens ne vont pas dépendre de leur supériorité militaire, elles ne vont pas dépendre de leur bravoure du sang versé. Non, de la même manière, en Jésus-Christ, Dieu vous accorde une grâce totalement imméritée, une grâce à l'état pur. Il a vaincu Satan pour vous. C'est la flèche de la victoire de Dieu. Et il vous offre cette victoire. Vous n'avez plus qu'à la recevoir. La Bible le dit, c'est dans Romains, chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Écrasez. Comme les Syriens qui pouvaient être vaincus jusqu'à extermination. Si vous tirez cette flèche, c'est uniquement parce que le Saint-Esprit vous permet de le faire. Vous ne pouvez pas invoquer le nom du Seigneur d'une façon sincère si le Saint-Esprit n'agit pas en vous. Et s'il agit en vous, vous pouvez le faire maintenant. Il vous donne de le faire. Il vous convainc de le faire. C'est un peu comme les mains d'Élisée qui étaient là, touchant les mains du roi et communiquant l'efficacité aux gestes spirituels que le roi va accomplir. Mais c'est ça la grâce. C'est quelque chose que vous recevez d'une façon tout à fait imméritée. Dieu vous accorde ce qui normalement revient de droit juste à Jésus. Mais Dieu vous le donne. Il vous l'offre généreusement. juste parce que vous mettez votre confiance en Lui. Et la suite de l'histoire, maintenant, la suite de l'histoire, elle nous enseigne sur le rôle que nous, nous avons à jouer dans les délivrances de Dieu. Et là, je sais que ça parle à chacun et à chacune d'entre nous. Quand Dieu nous donne une victoire initiale, et sur cette victoire initiale, nous, nous devons construire. Tiens, regardez, au verset 17, Élisée transmet une promesse de Dieu à Joës. La promesse est précise. Oui, tu battras les Syriens à Aphèque jusqu'à extermination. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est dans la nature de Dieu de tenir ses promesses ? Oui, évidemment, bien sûr. Pourtant, la suite nous montre que la promesse initiale de vaincre les Syriens jusqu'à extermination ne s'est pas réalisée. En tout cas, pas jusque-là. Regardez, verset 19, Élisée dit à Joës, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que trois fois. » Et la suite du texte, le verset 25, confirme effectivement que le roi Joës est parti à la guerre contre les Syriens et qu'il a récupéré, au cours de trois batailles, les villes précisément que les Syriens avaient prises à Israël, mais rien de plus. Pourquoi est-ce que la promesse initiale de vaincre les Syriens d'une manière totale jusqu'à l'extermination ? Pourquoi la promesse ne s'est-elle pas accomplie ? La responsabilité de ce demi-échec incombe uniquement à Joës. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait sa part. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Après, la flèche de la victoire. De Dieu. Élisée a continué à donner des instructions au roi. Il lui a dit « Maintenant, prends d'autres flèches. » Et ces flèches étaient à la disposition du roi. J'imagine dans le carquois d'un des soldats auprès duquel il avait déjà récupéré la première flèche. Les autres flèches qui restaient, c'était maintenant la part de Joas. ou pour nous, si vous voulez, la part de l'homme. La part que nous, nous avons à faire. Parce que s'il y a la part de Dieu et que Dieu lui fait toujours sa part, il y a aussi la part de l'homme. Il y a de notre part. Et je vous fais remarquer que là, Élisée ne pose plus ses mains sur celles du roi. Tiens donc. Il y a la part de Dieu. Il y a la grâce. Comme quand Dieu nous sauve et qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Ça ne peut pas venir de nous-mêmes. Il y a le salut en Jésus. Il y a toutes les promesses de Dieu gratuites. Mais il y a aussi votre part. Après le salut, qu'est-ce que vous, vous faites de votre vie ? En particulier, que ferez-vous de votre vie chrétienne ? À un moment, dans votre vie chrétienne, Dieu vous dit aussi, bon, Jésus t'a sauvé. Et maintenant, à toi de jouer. Le maître donne des talents à chacun de ses serviteurs. Puis ensuite, il leur dit à chacun, maintenant, à toi de jouer. L'histoire d'Élisée et du roi Joas, c'est un petit peu l'histoire de la vie chrétienne. Quand le roi s'est retrouvé avec son paquet de flèches à disposition, le prophète lui a dit, frappe contre le sol. Alors, il ne faut pas penser que ça voulait dire qu'avec les flèches, il devait comme ça taper le plancher de la maison du prophète. Ça voulait juste dire, tire les autres flèches par la fenêtre comme tu l'as fait pour la première. Il y avait là encore, tout le monde le comprend, un acte symbolique qui était pour Joas un acte de foi. frapper les autres flèches signifiait que Joas, maintenant, allait s'approprier la promesse de la flèche de la délivrance et que par la foi, il achevait déjà l'ennemi qui avait été atteint par la première flèche. Je suis sûr que Joas a compris la portée de ce qui était en train de se faire. C'est obligé. puisque déjà, il faisait les choses sur l'ordre du prophète. Il avait compris la portée spirituelle de la première flèche quand il avait entendu la promesse. C'est la flèche de délivrance de Dieu contre les Syriens, la flèche de la victoire de l'éternel. Donc, il comprenait forcément que maintenant, tout ce qu'il faisait sur l'ordre d'Élisée encore dans cette scène avait également une portée spirituelle. Il était en train de faire quelque chose de spirituel. que comme la première flèche avait préparé l'avenir d'une façon spirituelle, les flèches suivantes aussi allaient préparer l'avenir d'une façon spirituelle. Ah seulement là, quelle déception ! On a eu affaire à un roi mou, sans enthousiasme, un roi sans foi. Comme ça, sans conviction, il s'est contenté de tirer trois flèches supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis ? Vous savez que vous devez prier, n'est-ce pas ? Vous savez que vous avez besoin de lire la Bible. Vous savez que vous feriez bien d'être fidèle à l'Église. mais Dieu ne vous envoie pas un ange chaque matin pour vous réveiller afin que vous priez. Le Seigneur ne vous passe pas un coup de fil chaque mardi à l'heure de la réunion de prière pour vous dire « Vas-y, c'est le moment que tu y ailles. » Peut-être que s'il le faisait, il y aurait plus de monde le mardi soir. Dieu ne vous prend pas la main pour tout de la même façon que les mains du prophète Élisée n'étaient pas posées sur les mains du roi à chaque instant, en tout cas, pas pour la deuxième série de flèches comme c'était le cas pour la première fois. Allez, Joas ! Ça, c'est l'histoire de la vie chrétienne. Joas, à toi de jouer maintenant ! Tiens, c'est l'histoire de notre vie chrétienne, de la vente et de la mienne. À toi de jouer ! Tu vas mettre ta foi en action. Ah, tu me disais « Mon père, tu es comme les chars et la cavalerie d'Israël. Mais maintenant, on va voir comment tu t'attends à Dieu lui-même ! » Alors, une flèche, deux flèches, trois flèches, et c'est tout. Tu as déjà posé ton carquois. Tu n'as rien d'autre que cela. Tu ne t'es pas déchaîné, vidant avec enthousiasme tout le carquois que tu avais en réalisant ce qui était en train de se jouer, que Dieu était avec toi, qu'il te donnait carte blanche. Dans ce moment spirituel, tes trois petites flèches, c'est tout ce que tu as cru devoir livrer comme combat spirituel. « Mes amis, ça nous parle, n'est-ce pas ? » Oui, ça nous parle. Ne soyez plus un roi mou qui prie une fois, deux fois, trois fois et puis s'en vend, qui laisse tomber. Livrez le combat spirituel jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de vos prières comme Joris aurait dû aller jusqu'au bout de son carquois. Il aurait dû le vider, tiens. Ceux qui vont au bout des promesses, ce sont ceux qui ne s'arrêtent jamais de prier. Jésus dit, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Paul aussi écrit ceci aux Éphésiens, « Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Une entière persévérance. J'aime ça. Pas la moitié d'un carquois de flèches tirées sans conviction. Vous savez ce que vous vivez dans la maison de Dieu ce matin ? Ce que vous vivez dans votre chambre, si c'est la pièce dans laquelle vous priez Dieu, votre bureau, que sais-je encore, comptera bientôt plus que de l'or. Oui, plus que de l'or. C'est comme la scène privée entre le roi et Élisée dans la maison du prophète qui a conditionné, littéralement conditionné l'avenir militaire de la nation d'Israël pour des années. Quel impact ! Mes amis, voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Il n'y a rien de plus réel, rien de plus nécessaire, rien de plus utile que le combat spirituel. Est-ce que vous le menez ? Et si vous le menez, est-ce que vous le menez avec conviction ou mollement comme un joas ? Dieu reçoit vraiment vos prières. Chaque flèche est utile. Chaque flèche aura sa récompense. Chaque flèche aura son impact. Et cette histoire illustre fort cette autre parole de Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, des cieux. Si vous voulez plus de victoire spirituelle, si vous voulez plus de victoire sur le champ de bataille des événements, tirez plus de flèches dans votre chambre. Là où Jésus vous dit qu'il vous voit en train de prier et qu'il vous récompensera. Sinon, alors nous ne devrons pas nous étonner des verres à moitié vide ou à moitié plein dans les événements que nous rencontrerons. vous permettez que je vous livre comme ça tout un carquois de flèches prêtes à l'emploi. Ce sont les promesses de Dieu pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. La Bible dit ceci, Dieu se laisse trouver par eux. Quand vous priez dans le secret de votre chambre, Jésus vous dit que votre Père Céleste est là avec vous, qu'il vous voit et qu'il vous récompensera. Quand vous jeûnez pour Dieu, pour Dieu seul, Jésus vous dit que votre Père le voit et qu'il vous récompensera aussi. Quand vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, le Seigneur le promet lui-même. Si vous laissez cette parole vivre en vous, modeler vos actes, votre caractère, la Bible dit vous réussirez dans toutes vos entreprises. On peut revenir sur simplement le diaporama du message. Dieu vous en récompensera. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, si vous parlez en langue, si vous le faites beaucoup, la Bible dit que vous vous construisez vous-même et que vous priez très bien d'ailleurs d'une manière efficace. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. Ne laissez plus l'adversaire vous envoyer ses flèches enflammées sans réagir, sans envoyer les vôtres. Tirez ce matin encore et encore les flèches de la foi et de la prière. Combattez le bon combat. C'est le combat de la foi. N'oubliez pas, Jésus a promis que tout ce que vous faites là, dans la prière, Dieu votre Père le voit et qu'il vous en récompensera. combattez avec lui et remportez des victoires complètes parce que ce sont celles-là que le Seigneur vous offre. Joas n'a pas cru au lien étroit entre ce qui se passait ce jour-là dans la maison du prophète et ce qui se passera sur le champ de bataille. Et du coup, il n'a eu que trois victoires réelles mais limitées et pas une victoire totale et définitive. Dieu vous dit ce matin d'arrêter de pleurer et de mettre votre foi en action. De rentrer dans le combat spirituel, d'ouvrir à nouveau la fenêtre de votre espérance. Dieu vous appelle à mener le combat spirituel pour remporter les victoires spirituelles parce que celles-là, elles valent plus que de l'or. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus car lui seul sauve. Alors, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.églisealana.fr Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. A très bientôt et que Dieu vous bénisse.